Musique Alors Christophe, tu vas nous parler du chêne, un arbre que l'on connaît bien, que l'on adore admirer, mais qui a quand même des vertus que l'on connaît moins. Eh oui, on peut utiliser pas mal de choses du chêne. Ce qui est moins connu, c'est les jeunes feuilles au printemps, quand elles démarrent, quand elles sont toutes tendes, toutes mignonnes, toutes petites, on peut les manger. Et c'est vraiment agréable. Comme une salade ? En salade par exemple, ou en soupe, ou revenu à la poêle, un peu comme des épinards. D'accord. Mais très vite, elles vont devenir tanniques, elles vont devenir âpres, astringentes. Donc c'est vraiment au tout début du printemps. D'accord. Mais là, tu m'as fait ramasser des glands. Eh oui. Au mois de septembre, c'est la saison des glands. Et les glands peuvent se consommer. On les consomme de deux manières. On les consomme soit torréfiés, et dans ces cas-là, on se fait un succès d'année de café, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Soit on les cuit à plusieurs eaux pour enlever les tannins, toujours ces tannins qui sont âpres, astringents, et qui en grosse quantité sont toxiques. Donc pour enlever les tannins, ce qu'on fait, c'est qu'on cuit à plusieurs eaux. Là, c'est du travail, c'est laborieux. Donc on fait des grosses cueillettes de glands dans la marmite, on fait bouillir à grande eau, on jette l'eau, on remet les glands, on remet de l'eau neuve, on refait bouillir une vingtaine de minutes, on jette l'eau à nouveau. Il faut avoir enlevé la peau, bien sûr, la peau du gland, et on fait ça, ça dépend, ça dépend de la quantité de tannins, mais en moyenne cinq fois. D'accord. Et là, on peut l'utiliser, soit le faire sécher, en faire des farines, soit le mélanger pour faire des galettes, soit faire des cakes. Comme la crème de marron, qui est en fait de la crème de châtaigne, on peut faire de la crème de gland. Et ça a quel goût ? Et ça a un goût de châtaigne, c'est très proche de la châtaigne. Ok. Mais au moins, on sait maintenant, si on ne trouve pas de châtaigny, on peut aussi utiliser les glands, parce que ce n'est pas courant en fait, on ne pense pas du tout à les utiliser aujourd'hui. Non. Et c'est vrai que le côté long de la cuisson a une bonne heure à cuire à plusieurs eaux, des motifs certains. Enfin, donc, le succès d'année de café, qui ne nécessite pas de faire ça, est une bonne alternative. Alors, pour notre café de gland, par quoi on commence ? On a amené un réchaud, ça j'ai compris, il fallait chauffer, et des couteaux. Oui. Donc, on enlève d'abord la peau extérieure avec le couteau. Donc, on fend dans la longueur. Ok. Comme ça, en ouvrant, on voit s'il a été mangé par des verres ou non. On peut aussi les tremper dans l'eau et ceux qui sont verreux remontent à la surface, pas l'eau bouillie. de l'eau froide. Ah, c'est pratique, on gagne du temps comme ça. Voilà. Donc là, je fends. On fend, on enlève la peau, après on va les couper en petits morceaux et on va les torréfier à la poêle. Très bien. On peut aussi les torréfier au four. On met le four à 150 degrés et on les laisse trois quarts d'heure. Après les avoir fait torréfier une bonne heure à la poêle, on va les réduire en poudre, puis les faire bouillir, comme le café à la turque. C'est parti. On va déguster un bon café réalisé à base de gland. Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont différentes par rapport au café ? Alors déjà, il n'y a pas de caféine. Ah, c'est pas mal ça. Ça apporte des oligo-éléments et des vitamines du groupe B. Et si on le mange un peu entier, on va avoir aussi les glucides, les lipides et les protéines. C'est très calorique les glands, plus que les châtaignes encore. Ah oui. Et alors comment tu testes ce genre de méthode ? Parce que toi, tu glanes tout le temps des petites choses dans la forêt parce que tu fais beaucoup de balades cueillettes. C'est un procédé assez classique. C'est finalement le même que la torréfaction du café. Et c'est assez connu. On peut faire ça aussi avec les racines de pissenlit, avec les racines de chicorée, etc. Donc c'est une pratique assez connue. On va quand même goûter ça. Très très bonne odeur déjà. Mais ça a plus de goût que le café même. C'est pas amer. C'est bien parce que moi qui n'aime pas trop la caféine, je suis trop une pile électrique, il faut que je me calme. Et bien c'est parfait. Et est-ce que des glands d'un chêne a des goûts différents d'un gland d'un autre chêne ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de goûts ? Le chêne vert du sud va avoir moins de tannin. Déjà c'est bon à savoir, ça fera moins de préparation. D'accord. Après les goûts sont à peu près les mêmes. Ok. Bon bah alors, tchine. Tchine. Et merci Christophe. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada